C'est Mathieu, Miss Marple et ce genre d'enquête, enquête un peu à... Pas aussi bien que vous, Marion Calais. J'adore, et bien figurez-vous que ces enquêtes feutraient, sans hémoglobine, on le vend en poupe. En Grande-Bretagne, le Murder Club du jeudi, publié par l'éditeur d'Agatha Christie, signe la troisième meilleure vente de tous les temps, plus d'un million d'exemplaires. Une littérature policière qui connaît une forme de renouveau, Nicolas Carreau. Le cozy crime, c'est le roman noir qui ne fait pas peur. Dans le Murder Club du jeudi, par exemple, un groupe de retraités se rassemble chaque semaine pour réfléchir à des affaires non résolues et essayer d'en percer l'énigme. Un jour, le directeur de leur village de retraite est retrouvé assassiné dans la cuisine. A eux de mener l'enquête. Un vrai cozy crime, Violaine Chivot est l'éditrice du livre aux éditions du Masque. Déjà, c'est un roman d'enquête. Il y a peu de violence, il n'y a pas de détail glauque. Et dans le cozy crime, là où les personnes qui mènent l'enquête sont souvent des amateurs, en fait, qui se sont trouvées là un peu par hasard ou par chance. Et puis, on est souvent dans un décor bucolique, on est à la campagne, dans un cadre un peu intimiste. Tout ça saupoudré d'humour anglais, ces temps-ci, le cozy crime est plébiscité. En ce moment, je pense que c'est particulièrement une littérature dont on a envie et besoin. Ça permet de s'évader en toute légèreté, de fuir l'amorosité et l'angoisse ambiante. Les éditeurs se ruent sur le phénomène. La Martinière publiera en mai une nouvelle série. Les dames de Marlowe enquêtent une dame de 77 ans, amatrice de mots fléchés qui se transforment en détective. Succès annoncé. À savourer avec un petit T dans un rocking chair, ce sera parfait.